Jaffari met le cap sur Téhéran, en suivant les coordonnées de l'objet scintillant. En arrivant dans la zone, j'ai pris de l'altitude. Et là, je l'ai vu, de mes propres yeux. À mesure qu'il s'en rapproche, il parvient à avoir l'objet scintillant dans son viseur radar à quelques 50 km de distance. Sur le radar, le signal était aussi imposant que celui d'un Boeing 707. Ce n'est pas la première fois qu'il capte un signal aussi gros qu'un avion commercial. Mais d'après la note de service de Mouhi, la taille de l'objet était difficilement appréciable du fait qu'il brillait intensément. Il scintillait tellement que je n'arrivais pas à foire le fuselage. Une fois à proximité, Parvis Jaffari est littéralement stupéfait. L'objet avait la forme d'un diamant. Au sommet, une lumière rouge scintillait. Puis une verte. Une orange. Et une bleue. Elle scintillait à toute vitesse. Tandis qu'il tente de s'en approcher davantage, l'objet se met soudain à se déplacer comme si la physique n'avait pas d'emprise sur lui. D'un seul coup, il s'est déplacé de 10 degrés vers la droite, en un claquement de doigts, soit près de 100 kilomètres parcourus en moins d'une seconde. Une vitesse tout bonnement incroyable. La suite de son témoignage lors du débriefing confirme qu'il ne peut pas s'agir d'un appareil provenant de notre monde. Après ça, j'ai vu quelque chose en sortir par le bas. Je me suis senti menacé. Un missile se dirigeait droit vers moi. Jafari décide de riposter au deuxième objet qui vient tout juste d'apparaître. Je me suis immédiatement dit que je devais faire feu et lancer un missile infrarouge sur la cible. Mais juste avant qu'il n'appuie sur la détente, plus aucun instrument ne répond. Le panneau d'armement s'éteint et la radio se coupe. C'est alors que l'objet se met à tourner autour de l'avion de chasse. Imaginez-vous un appareil filant pratiquement à la vitesse du son, alors que quelque chose lui tourne autour. C'était incroyable. Il ne s'agit évidemment pas d'une force militaire ennemie. Le voilà qui bataille avec un engin sorti de nulle part. Je n'avais plus accès à mon armement alors qu'il me fonçait dessus. J'étais sûr de me faire percuter. Dans le ciel de Téhéran, le pilote de l'armée de l'air impériale Parvis Jafari est aux prises avec un ovni. Sous la menace d'un objet inconnu qui vient de jaillir du vaisseau-mer, il part soudain en piquet afin d'échapper à l'offensive. Mais aussi vite qu'elle a démarré, celle-ci prend fin. L'objet cesse toute poursuite. Le deuxième objet volant s'est alors éloigné de moi avant de repartir sur l'objet principal et de disparaître totalement. Dans sa note de service, le colonel Moui écrit « Oui, l'objet est reparti se fondre dans l'objet principal. À mesure que le pilote s'éloigne de sa cible, tous les systèmes de son avion de chasse se réactivent. » Dans ce qu'il rappelle la tour de contrôle, on lui passe le général Youssefi qui lui ordonne de rentrer à la base. Je lui ai demandé où il voulait que je me pose, à Téhéran ou bien à ma base d'origine, près d'Amadan. Il m'a répondu « Vous avez ordre de vous poser au plus vite à Téhéran. » Au moment où Parviz Jafari entame son approche, l'incroyable se produit. J'ai vu apparaître un petit objet circulaire qui se dirigeait tout droit vers le sol. « Je me suis dit que je n'allais pas tarder à assister à une gigantesque explosion. » Mais au lieu d'exploser, le nouvel objet finit par s'immobiliser totalement à quelques centaines de mètres du sol. « Toute la zone alentour était éclairée. » Le général Youssefi lui donne l'ordre d'inspecter l'objet avant de se poser. « Jafari s'en est approché pour tenter de l'observer de plus près. » Mais une nouvelle fois, ces instruments se sont éteints et plus rien ne répondait. Le colonel Moui indique qu'un vol commercial passant à proximité connaît les mêmes avaries. Au bout du compte, le général Youssefi lui a ordonné de faire demi-tour et de rentrer à la base. Mais Parviz Jafari n'est pas au bout de ses peines. En entamant sa descente sur l'aéroport Merabad, il aperçoit un nouvel objet volant. « D'un seul coup, j'ai vu ce qui ressemblait à un cylindre, avec deux points lumineux à chaque extrémité, et un en plein centre. » Il prévient la tour de contrôle. « J'ai hurlé à la radio. Qu'est-ce que c'est que cet engin droit devant moi ? » « On m'a répondu, on ne voit rien. » « Qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. On ne le voit pas. » Plus tard, il sera précisé que les contrôleurs ont vu eux aussi un cylindre dans le ciel. Dès le lendemain, Parviz Jafari est convoqué au débriefing auquel assiste le lieutenant-colonel Moui. Durant la nuit, l'incident a filtré dans les médias. Le 20 septembre 1976, le journal de Téhéran révèle qu'un membre de l'armée de l'air s'est adressé à la presse la nuit même de l'incident. La pression monte au sein des armées américaines et impériales qui cherchent à comprendre ce qui s'est produit. « Le ciel était limpide. Pas un seul nuage. Aucun avion à l'horizon. Rien du tout. Pourtant, je ne voyais aucun moyen de faire atterrir mon avion. » Parviz Jafari reconnaît qu'il était en grand danger. « Comment atterrir ? J'étais totalement perdu. Ce qui m'est arrivé là-haut, je n'en sais rien du tout. Je n'en ai aucun souvenir. J'ignore ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. » S'il s'est senti désorienté au moment d'atterrir, se peut-il qu'il ait été dans un état similaire précédemment ? Jock Williams estime qu'il a tout simplement commis une erreur en essayant de faire feu. « À mon avis, il n'a pas appuyé sur le bon bouton. Si on oublie de relever l'interrupteur général de l'armement, ou si on n'enclenche pas la bonne séquence, on aura beau appuyer sur la détente, il ne se passera rien. » C'est à leur prise. Les deux rapports, diffusables au départ, changent de statut et deviennent top secret. Pourquoi jeter ainsi le voile sur ce qui s'est passé dans le ciel de Téhéran ? En 1976, un ovni a été aperçu au-dessus de Téhéran. Il existe deux documents quasiment identiques détaillant cet événement. Considérés à l'origine comme diffusables, ils sont soudain classés top secret par les autorités américaines. Une question subsiste. Pourquoi ? Quatre mois après l'incident, le public obtient une réponse. En janvier 1977, le commandant en chef adjoint de l'armée de l'air impériale, le général Hazar Barzine, se livre à une surprenante révélation. Dans la transcription d'un entretien, il déclare que les États-Unis et l'Iran s'échangent officiellement des informations au sujet des ovnis. L'entretien se poursuit autour de la question qui taraude les autorités américaines. Nous avons fait une grande découverte, un brouilleur capable de parasiter différentes fréquences à la fois. Mais une telle technologie nous étant inconnue, c'est incompréhensible. N'importe quel gouvernement serait prêt à verser des milliards de dollars pour une technologie capable de couper des instruments de bord et empêcher un pilote de chasse de faire quoi que ce soit. Mais ça ne s'est encore jamais vu. Est-ce pour cette raison que l'incident de Téhéran a fait l'objet d'une enquête approfondie et classée top secret ? La mission première de l'Agence du renseignement de la défense est d'avoir connaissance des capacités de l'ennemi, notamment en ce qui concerne la technologie en présence. Six ans plus tard, le 31 décembre 1982, la DIA rend public un document éminemment important. L'Agence du renseignement de la défense avait analysé la valeur et la dimension des différentes données collectées en Iran. Tous les facteurs les plus irréfutables concernant cette fameuse apparition d'un OVNI sont minutieusement répertoriés dans l'analyse de la DIA. Elle évoque le crédit à accorder aux témoins de haut rang. Elle évoque des témoignages oculaires tous corroborés par un signal radar. Elle évoque un éventuel champ électromagnétique. Et elle évoque également l'extraordinaire maniabilité de l'objet volant. Dans la case « Remarque » du document, une phrase résume parfaitement le tout. Il s'agit d'un rapport exceptionnel. Cet incident rassemble tous les critères nécessaires à une étude valable des objets volants non identifiés. Cette phrase est véritablement cruciale. Elle contredit toutes les déclarations de l'armée de l'air faites dans les années 70. Une contradiction au cœur des différentes enquêtes menées au sujet des OVNI. A ce jour encore, Parviz Jafari est intimement persuadé d'avoir vu un appareil extraterrestre. Du fait de la vitesse de l'engin et de son extrême maniabilité, il n'a pas été conçu par la main de l'homme. Mais il ne subsiste aucune preuve concrète au-delà de ces témoignages. Lors de la révolution islamique de 1979 qui a entraîné la chute du Shah, de nombreux documents ont été perdus ou détruits. Plus de boîtes noires, plus de télémétrie, plus aucune donnée mécanique ou radar. Dans l'optique où le gouvernement américain aurait davantage de données, celles-ci sont toujours classées top secret. L'absence de preuves scientifiques continue de laisser planer le doute sur les témoignages de nombreux pilotes. En 1980, quatre ans à peine après l'incident de Téhéran, un autre pilote de chasse va soutenir la vraisemblable. Ce document de la défense américaine a été archivé le 3 juin 1980. Il fait état d'une apparition d'OVNI en Amérique du Sud devant des centaines de témoins. Ville de Laroya, au Pérou, le 11 avril 1980. 1800 militaires et employés civils se trouvent sur la base aérienne Mariano-Melgar, lorsqu'un objet de forme arrondi est repéré en plein milieu d'une zone d'exclusion dans la matinée. Au départ, tout le monde s'est dit que c'était un ballon-sonde. Mais la principale crainte était celle d'un appareil espion. S'agissant d'un complexe militaire extrêmement sensible et d'une zone d'exclusion aérienne, l'armée de l'air l'a pris comme une agression. Le pilote Oscar Santa Maria reçoit immédiatement l'ordre de décoller et d'abattre, ce qui ne peut être qu'un ballon espion. A cette époque, la base Mariano-Melgar est un point stratégique au Pérou. On y stocke des armes et des avions de combat soviétiques flambant neufs. Santa Maria se précipite pour intercepter l'appareil avant que celui-ci ne s'approche des installations militaires. Il pilote un Sukhoi Su-22, un chasseur de fabrication soviétique équipé d'un canon 30 mm. Quand j'ai atteint les 8000 pieds d'altitude, j'ai lancé la manœuvre d'attaque. Lors de l'audition citoyenne sur la divulgation tenue en 2013, Santa Maria a fait le récit de cette rencontre. Après avoir rapidement localisé la cible, il l'a dans sa ligne de mire. Ayant reçu l'ordre de l'abattre, il n'hésite pas une seule seconde à accomplir sa mission. J'ai tiré une rafale de 64 munitions de calibre 30 mm. Une seule balle de 30 mm à tête explosive qui plus est suffirait à abattre n'importe quel type d'appareil. Mais il n'en est rien. Le rapport de l'agence du renseignement à la défense précise qu'aucun des tirs du pilote péruvien n'a causé le moindre dégât. À sa grande surprise, il n'a pas réussi à abattre l'objet volant, alors qu'il l'avait dans son viseur. C'était comme si les balles se dématérialisaient en approchant la cible. Elles étaient totalement inefficaces. Santa Maria étant un pilote chevronné, il se cale de nouveau sur sa cible. Mais cette fois, celle-ci amorce une manœuvre d'évitement. Le ballon a grimpé subitement. J'étais donc placé en dessous dans l'incapacité de faire feu. Il enclenche la post-combustion pour atteindre une fois et demie la vitesse du son. Sans parvenir à gagner le moindre terrain sur l'objet volant. Le rapport de la DIA indique que le pilote s'est lancé dans une seconde attaque, mais que l'OVNI a semé le SU-22. Oscar Santa Maria tente à plusieurs reprises de s'aligner sur sa cible. Mais chaque fois qu'il l'a dans son viseur, l'objet s'élève dans les airs. C'était pratiquement comme s'il arrivait à anticiper ses faits et gestes. Comme si l'objet volant s'amusait avec lui. La course-poursuite conduit Santa Maria à plus de 65 000 pieds d'altitude, soit aux confins de la troposphère. Arrivé au-delà du plafond absolu pour son SU-22, il entend soudain un signal d'alarme se déclencher. C'est à ce moment-là que j'ai vu clignoter le signal m'indiquant une faible quantité de carburant. Il m'en restait tout juste assez pour atterrir sain et sauf. Il tente une toute dernière fois de s'approcher de l'objet volant. Mais à moins de 100 mètres de sa cible, il fait une découverte effarante. Le pilote péruvien Oscar Santa Maria vient de se rapprocher à moins de 100 mètres de ce qu'il prend pour un ballon espion. L'objet qui apparaît sous ses yeux le laisse sans voix. J'ai eu la surprise de constater que ce fameux ballon n'en était pas un. L'objet faisait plus ou moins 10 mètres de diamètre. La partie supérieure était une sorte de dôme constitué essentiellement d'émail de couleur crème. À la base du dôme se trouvait une plateforme circulaire et large en métal argenté. L'appareil ne possédait pas d'aile. Pas de moteur, pas de hublot, pas d'antenne. Constatant qu'il s'agit d'un ovni, il décide de décrocher. À l'évidence, il a dû se dire que se lancer à la poursuite d'un tel objet volant était vain. À force de lui tourner autour, il allait manquer de carburant. S'il ne rentrait pas immédiatement à la base, c'était la mort assurée. Santa Maria entame alors sa descente. L'ovni ne le poursuit pas. Il restera dans l'espace aérien de la base Mariano-Melgar encore deux bonnes heures avant de se volatiliser. Le rapport de la DIA précise qu'un engin a bien été aperçu, mais que son origine demeure inconnue. Oscar Santa Maria est très certainement le seul et unique pilote de chasse au monde à avoir fait feu sur un ovni et à l'avoir touché. Quelle était la vraie nature de sa cible ? Les ballons-sondes sont très régulièrement pris pour des ovnis. Certains sont tellement chatoyants qu'ils ressemblent à des étoiles vues de loin. Ce genre d'engin scientifique peut monter jusqu'à 100 000 pieds, une altitude inatteignable pour la plupart des avions. Santa Maria aurait-il poursuivi un ballon ? Quand un pilote évolue dans le ciel et qu'il scrute l'horizon, il n'a aucun point de comparaison. Il peut se croire à proximité alors qu'il est extrêmement loin. C'est souvent une affaire d'illusion d'optique. Pourtant, Santa Maria affirme que l'objet a joué au chat et à la souris avec lui, allant jusqu'à dépasser la vitesse supersonique. Il n'existe aucun ballon-sondes capable de telles prouesses et encore moins de réchapper à la rafale d'un canon 30 mm. L'éminent journaliste aéronautique Bill Sweetman propose une autre explication. Le SU-22 est un avion d'assaut relativement rudimentaire. Il n'a rien d'un avion intercepteur. Les munitions embarquées sur le SU-22 ont été conçues pour être lourdes et non pas rapides. Autrement dit, si la vitesse à la bouche du canon n'est pas très élevée, il faut se trouver tout près de sa cible pour espérer faire mouche. À trop longue distance, les balles tombent dans le vide du fait d'une vitesse de propulsion insuffisante. Malgré son canon 30 mm, Santa Maria n'a donc peut-être jamais touché sa cible. Mais quelle que soit l'hypothèse, une telle rencontre est véritablement marquante pour un pilote. Au total, j'ai manœuvré pendant 22 longues minutes qui sont à jamais gravées dans ma mémoire. Je reste convaincu de l'existence d'une vie extraterrestre technologiquement avancée. Et si les pilotes tels qu'Oscar Santa Maria avaient tout simplement halluciné et imaginé des choses, se peut-il qu'ils aient craqué sous la pression d'une menace inconnue ? Lorsqu'un être humain a peur, lorsqu'un pilote voit un engin lui fondre dessus, lorsqu'il est confronté à quelque chose d'inconnu, il risque d'avoir une réaction impulsive. D'où l'importance de partager ces informations. Mais lorsqu'il en va de la sécurité nationale, l'armée de l'air préfère que ses rapports restent confidentiels. J'ai tendance à comparer le sceau du secret à la cave d'une maison. Il est beaucoup plus facile d'y entreposer quelque chose et de le laisser dans un coin, plutôt que de l'étudier à la lumière du jour. L'horloge mesure une unité de temps, puis une autre et encore une autre. C'est ce qui définit la vie. Mais si le temps saute, s'arrête, reprend sans avertissement, sans logique, c'est le bouleversement que provoque le trou de mémoire. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est plus qu'un mystère, c'est un problème. C'est un voyant rouge qui demeure constamment dans votre esprit et qui vous rappelle que quelque chose ne va pas. Pour Jim, Jack et Charlie, l'histoire commence lors d'un voyage de camping dans une forêt isolée. Mon frère jumeau Jack, le lieu de nos amis et moi-même, nous sommes allés faire un voyage de camping et de canaux dans le parc provincial de Baxter, dans le nord du Maine. C'est dans une région sauvage. C'est dans le milieu de la région du Nord-Woods. Une fois rendu au lac Telos, on doit attendre le gardien du parc pour s'enregistrer. On avait prévu aller à la pêche à la truie dans un lac appelé Smith Pond. Quand le gardien a vu que c'est là qu'on voulait se rendre, il nous a dit qu'on ne pouvait pas y aller. On s'est dit qu'on irait quand même, il jeter un coup d'œil, et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Une couple de nuits plus tard, on a décidé tous les quatre d'aller pêcher sur ce lac. On a fait un énorme feu pour pouvoir retrouver notre chemin. On a pris notre canot, puis on est partis. On était sur l'eau depuis quelques minutes seulement. C'était très marécageux. Il y avait des arbres et des racines sous l'eau. Un endroit dangereux. On était là depuis une vingtaine de minutes, pas plus. Je faisais passer le rayon de lumière de la lampe de poche sur l'eau pour détecter un coin où il y aurait du poisson. Comme je regardais dans l'eau, un des gars a crié, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Quand je me suis retourné pour voir de quoi il s'agissait, j'ai vu au bout du lac, juste au-dessus des arbres, une énorme sphère lumineuse, de la taille d'une maison à deux étages. Ça n'émettait aucun bruit. Et ça flottait dans les airs. On était dans le sens du vent. Pas de ronronnement, de bourdonnement, de sifflement, de vrombissement, absolument rien. Au début, on a essayé de rester calme. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je savais tout ce que ce n'était pas. Ce n'était pas un hélicoptère. Ça ne se déplacait pas comme un ballon météo. Dans toute ma carrière militaire, je n'avais jamais vu cet engin et je n'en avais jamais entendu parler. Puis je crois que Charlie a dit, « Et si je lui envoyais un signal avec la langue de poche ? » Nous avons répondu que c'était une bonne idée. « J'ai envoyé le signal et un rayon de lumière a jailli par en dessous. Il clignotait. Et aussitôt qu'il a envoyé le signal, la chose a commencé à se déplacer vers nous. J'ai empoigné la rame du canot et j'ai commencé à ramer. Le plus fort possible. Je concentrais mon regard sur le feu. Jack se retournait sans arrêt. Il disait toujours, « Elle va nous rejoindre. » À ce moment, je crois qu'on était en état de panique. On ramait comme des fous pour s'éloigner. J'entendais les gars pagayer avec leurs mains derrière. L'eau éclaboussait. Il criait, « Ram, Charlie ! » Elle a fait un saut étrange dans l'espace. Elle gagne du terrain, presque au-dessus de nous. La lumière nous enveloppait. Elle ne peut pas faire ça. Les choses ne font pas ça. La lumière, elle a touché l'arrière du canot. On ne pourrait pas l'éviter. C'est la dernière chose qui m'a traversé l'esprit avant de me retrouver sur la rive. Il l'avait distancié, du moins le croyait-il. Alors on est sortis du canot et quand on s'est retournés, la chose était juste là, en face de nous. En fait, elle planait juste au-dessus de l'eau, à une cinquantaine de mètres. Puis elle a fait un drôle de mouvement. On aurait dit qu'elle implosait. Elle a fait... comme ça. Puis elle a réapparu encore plus haut dans le ciel. Une lumière aveuglante. On aurait dit qu'elle montait. Elle prenait de l'altitude d'un mouvement saccadé. Puis elle a complètement disparu, comme un éclair. C'est difficile à décrire. On se tenait là, debout, et on se demandait ce qui avait bien pu se produire. On était comme en état de choc. Puis, ils réalisent qu'ils ont perdu la notion du temps. Le feu est leur premier indice. Quand on est revenu au feu de camp, il ne restait que des braises. Ça nous a paru étrange, parce qu'entre le moment où on est parti pêcher, et le moment où on est revenu, il ne s'était écoulé que 15 ou 20 minutes. J'en étais certain. Il aurait dû y avoir encore des flammes d'au moins 2 mètres. On n'a jamais réussi à expliquer ça. C'est un mystère. Claire et Diana seraient les premières à vous dire qu'un horaire fixe est la clé de la réussite sur une ferme. Mais une nuit, Claire perd deux heures de façon mystérieuse. Cette perte de temps a non seulement perturbé leur vie, mais elle a aussi menacé son équilibre mental. Tout comme les Wiener, tout commence avec une lumière. J'étais à environ 7 kilomètres de la ferme. J'ai aperçu des lumières dans le ciel. C'était tranquille. Je n'entendais aucun bruit de moteur d'avion. Je me suis garée sur le bord de la route et je suis sortie pour voir ce qui se passait. En une fraction de seconde, j'étais de retour dans la voiture, conduisant sur les chapeaux de roue. J'étais 5 kilomètres plus loin d'où je me trouvais précédemment. Mes oreilles saignaient, probablement parce que mes boucles d'oreilles étaient à l'envers. J'ai aussi réalisé qu'une heure et demie s'était écoulée et je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ce temps. En rentrant à la maison, je crois que ma première réaction a été de dire « Merci mon Dieu, j'ai réussi à rentrer chez moi, en un seul morceau. J'ai de mal au ventre, j'ai peur, je suis folle. » J'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu, Claire est folle. Je lui donne trop de travail, il se passe trop de choses, elle a besoin d'un congé. » J'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu, Claire est folle. Je lui donne trop de travail, il se passe trop de choses, elle a besoin d'un congé. » Mais l'incident se produit de nouveau. Une couple de semaines plus tard, en revenant d'une rencontre d'affaires, j'ai vu des lumières sur la route devant moi. Soudain, l'intérieur du camion est devenu tellement illuminé que j'étais aveuglée. Puis ce qui me revient est d'avoir été relâchée par le haut et d'avoir atterri lourdement sur la route dans le véhicule. « J'avais peur de leur raconter que ça s'était produit une autre fois. Je ne voulais pas qu'ils me croient folles. » « J'ai pensé que je faisais une dépression nerveuse. J'ai souvent pensé cela. » Claire n'est pas la seule à être déstabilisée par ce trou de mémoire. Dans l'humour, comme dans la vraie vie, le sens du rythme est important. Un soir, qu'il se rend dans le Vermont pour donner un spectacle, Fred se rend compte qu'il a perdu plusieurs heures. Sa vie commence à se détériorer. Pour lui aussi, le coup de départ est une apparition. « Tout à coup, j'aperçois cette chose. Ça ressemble au dirigeable de Goodyear. C'est ce que j'ai cru. Les lumières ont commencé à flotter au-dessus. Ça retient mon attention et je me dis « Ça, c'est le dirigeable de Goodyear. » Et bientôt, je vais voir le nom Goodyear. En quelques secondes, il était réduit à la grosseur d'un ballon de volleyball. Et je me dis « Ce n'est pas un dirigeable. » Juste au moment où il s'approche, un avion militaire s'amène. Et comme il arrive dans le champ de vision, le présumé dirigeable se dirige vers le nord et s'éloigne de l'avion en un temps record. Il est parti. Je suis arrivé au spectacle et j'ai fait un des pires spectacles de ma carrière. Je n'arrivais pas à utiliser le microphone. Chaque fois que je voulais le prendre dans ma main, quand j'arrivais à la chute de mon histoire, il y avait un court-circuit. Alors, j'ai dû laisser le micro sur son support pendant le reste du spectacle. L'autre gars s'amène et n'a aucun problème avec le micro. Il le prend dans sa main et tout fonctionne bien. Après cinq ou dix minutes de route, je revois cette chose. Les lumières flottent au-dessus. Il l'enveloppe complètement. Puis, quand tout est éclairé, elle commence à descendre en biais. Ce n'est pas indirigeable. Et ça descend toujours et je la regarde. Elle est en chute libre. Elle va s'écraser. Puis, plus rien. C'est fini. Il ne reste qu'un nuage. Le ciel est d'un rouge de braise. Je m'arrête dans un motel. Je suis extinué. Je ne peux plus conduire. Il est à une heure et demie du matin. Je suis à une vingtaine de kilomètres de mon point de départ et trois heures se sont écoulées. Je n'ai pas pu conduire tout ce chemin à sept, huit kilomètres à l'heure. Il y a un trou dans le temps. Je ne comprends pas. On m'a conduit au site. On m'a expliqué son fonctionnement. Et puis, on m'a montré en quoi mon travail allait consister. Voici l'histoire d'un homme qui n'existe pas. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. Et d'un lieu qui n'existe pas non plus. C'est une histoire placée sous le sceau du secret où se mêlent peur, conspiration et dissimulation. Ils ont menacé de tuer ma femme. Caché en plein cœur d'un désert américain. Ils m'ont dit que rien ne les arrêterait. L'accès est défendu par des hommes armés autorisés à tirer sur les intrus afin de garder cet endroit top secret. Ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Dans le désert du Nevada, à environ 110 km de Las Vegas, existe une zone de la superficie de la Suisse que personne ne prétend connaître. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces terres désertiques renferment un mystère. Certains l'appellent Groom Lake, d'autres le pays des rêves. Mais cette zone est plus connue sous le nom de la Zone 51. C'est le secret de l'armée américaine le mieux gardé. La Zone 51 n'est pas reconnue à ce jour. En d'autres termes, l'armée de l'air nie son existence. En l'absence de preuves, des rumeurs ont commencé à se propager. Non seulement des soucoupes volantes seraient testées, mais en plus, ces soucoupes ne seraient pas l'œuvre de l'homme, mais le résultat d'un projet commun entre l'armée et une forme d'intelligence étrangère à notre planète. Cette idée apparaît bien sûr insensée. Mais de l'avis général, cette zone renferme effectivement un secret. Un secret que l'armée tient à garder coûte que coûte. Cette base militaire, appelée Zone 51, fut établie dans le désert du Nevada en 1954. Elle devait servir de zone d'essai pour tester l'avion espion U2. Ce modèle avait été mis au point par la Lookid, une société d'aéronautique au service de la CIA. À cette époque, et surtout dans le Nevada, des milliers d'hectares étaient totalement déserts. C'était bien avant que Las Vegas ne devienne une grande ville. C'était donc l'endroit idéal pour éviter les curieux. On n'utilisait pas encore les satellites, il était donc possible d'effectuer des activités secrètes en toute tranquillité. Au cours des dernières années, les curieux affluent autour de la Zone 51. Ils se retrouvent au Little Alien dans la petite ville de Ratchel. Ils se racontent leurs histoires, achètent un souvenir d'extraterrestres, ou bien encore, ils échangent leurs points de vue sur les diverses théories de conspiration. Certains ne retournent jamais chez eux. Passionnés d'ovnis, ils se laissent envoûter par les récits fantastiques qui entourent la Zone 51. Les activités de la base concernent essentiellement l'élaboration de nouveaux avions espions et d'avions furtifs. Mais il existe une partie qui est située un peu plus au sud du complexe de Groom Lake. Il possède à défaut d'un meilleur terme, une technologie extraterrestre. Il n'est pas inhabituel de voir danser des lumières étranges au-dessus de la Zone 51. Avec un peu de chance, il est possible d'assister à ce spectacle au moins une fois par semaine. Mais la Zone n'attire pas seulement des passionnés d'ovnis. Robert Excler, un ancien scientifique de la NASA, s'est lui aussi consacré au sujet. Cette zone est connue depuis longtemps, mais son existence officielle a été née pendant des décennies. Sa création remonte aux années 40-50 avec l'élaboration de l'avion espion U-2 et du supersonique SR-71. En fait, tous nos avions secrets ont été mis au point et testés au moyen de vols d'essai dans cette zone. Il est donc évident que si vous disposez d'une technologie aussi sophistiquée qu'une soucoupe volante, cette zone est le premier endroit où vous irez la tester. Les moyens mis en place pour protéger la zone sont assez considérables. Des détecteurs sont placés à l'intérieur et à l'extérieur du site. Il y a de nombreuses voitures de patrouille. Des jeeps Cherokee blanches circulent pour surveiller les gens, se trouvant à proximité de la base. Des micro-directionnels sont camouflés dans les buissons. Il y a des détecteurs de présence, des détecteurs de mouvement et même des détecteurs d'ammoniaque. Ils servent à différencier un humain d'un animal, car la transpiration humaine contient des traces d'ammoniaque. Ces niveaux de sécurité extrême s'appliquent également aux personnes travaillant sur le site. Lorsque vous travaillez dans ce genre d'endroit, vous vous engagez par écrit à renoncer à vos droits constitutionnels. Vous signez un document stipulant que si vous violez cet accord et parlez des projets sur lesquels vous travaillez, vous purgerez une peine de 20 ans au pénitentiaire fédéral d'Alivenworth. Et cela sans passer devant un tribunal et sans avoir le droit de faire appel. C'est un excellent moyen pour vous empêcher de parler. Un homme n'a pas su tenir sa langue. Ce physicien et ingénieur a non seulement affirmé avoir travaillé sur le site de la base 51, mais il a aussi déclaré avoir travaillé sur le projet le plus top secret de l'armée, les soucoupes volantes. Il s'appelle Bob Lazare. C'est un homme peu ordinaire dont le passé comporte beaucoup de zones d'ombre. Il déclare n'avoir jamais tiré profit de cette histoire, mais pour beaucoup, son récit ne tient pas debout et il n'est qu'un illuminé de plus. En fait, vous êtes plongé dans un autre monde. Vous savez qu'il existe un autre univers et qu'il y a une vie ailleurs, mais de retour chez vous, vous devez faire comme si tout cela n'existait pas. Je voulais que les gens connaissent la vérité. Bob est un homme relativement sérieux. Il a de l'humour, mais ce n'est pas pour autant rigolo. Je le connaissais bien avant qu'il ne travaille dans ce programme. Je connaissais sa famille et la famille de sa femme. Quand il travaillait à Los Alamos, il m'a emmené avec lui et j'ai rencontré ses collègues de travail. Je n'ai jamais mis en doute la véracité de cette histoire, ni même pensé un seul instant qu'il ait pu l'inventer. J'ai toujours pensé que les soucoupes volantes étaient le produit d'une imagination fertile. Je n'y croyais pas, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas. Mais maintenant, j'y crois fermement. Je travaillais dans le laboratoire sur le réacteur et un des amplificateurs gravitationnels qui provenaient de la soucoupe. Je passais toutes mes journées dans le laboratoire. Mais un jour, j'ai été autorisé à pénétrer dans le vaisseau, afin de voir comment s'intégrer les systèmes dans l'appareil et vérifier si le remplacement jouait un rôle sur leur fonctionnement. Il y avait une trappe, une ouverture, dirons-nous. La porte n'était plus là. Visiblement, elle avait été enlevée, ou même n'avait jamais existé. Il y avait une échelle pour accéder à l'intérieur. J'ignore donc comment le vaisseau se fermait. Et j'imagine simplement qu'ils avaient enlevé le panneau d'ouverture. Manifestement, cet engin a été conçu pour être piloté par des êtres d'une taille inférieure à celle d'un homme. C'était un endroit très exigu. Il y avait un niveau inférieur. Une petite partie du plancher s'affaissait et s'ouvrait. J'ai passé ma tête et mon buste à l'intérieur pour voir comment les amplificateurs gravitationnels étaient maintenus à l'envers. C'est à ce moment que l'un des éléments est devenu transparent. Des techniciens étaient présents. J'ignore totalement ce qu'ils faisaient. Et puis, quelque chose s'est mis à défiler sur l'écran. Apparemment, le revêtement du vaisseau, sous un influx électrique ou un autre facteur, pouvait devenir transparent. Peut-être pour voir à l'extérieur ou bien pour faire office d'écran vidéo. Tout cela était plutôt incroyable. Quand je suis sorti de l'appareil, la coque avait à nouveau l'aspect d'un simple morceau de métal. Il y avait trois sièges, trois amplificateurs, disons que c'était les commandes, mais il n'y avait aucun bouton, il n'y avait strictement rien. Et pour ajouter à tout cela, je n'ai vu aucune installation électrique. Les sièges n'étaient pas très grands. Ils étaient deux, trois fois plus petits qu'un siège normal. Marcher dans cet appareil me procurait une sensation désagréable. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. En même temps, c'était très excitant, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé dans une autre dimension. Toutefois, Bob Lazare a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais vu quoi que ce soit qui puisse ressembler à un extraterrestre. On m'a emmené dans le hangar pour assister à un des tests. L'appareil était posé sur le fond de l'ancien lac. Il a décollé sans faire de bruit. Il est resté en suspens dans les airs, puis il est redescendu se poser au sol tout en douceur. C'était vraiment impressionnant. C'est comme si vous voyiez une maison se détacher du sol sans faire aucun bruit. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance nécessaire pour effectuer un décollage sans produire aucun son. Je suppose que des hommes étaient aux commandes de cet engin. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'installer dans les petits sièges, ou bien ils se sont assis ailleurs. Visiblement, ils savaient comment fonctionnait cette appareil. Quelle que soit la technologie utilisée, et d'où qu'elle vienne, ils en connaissaient le fonctionnement. Bob Lazare savait ce qu'il risquait en dévoilant la vérité. Mais ce secret était devenu trop lourd à porter. On a vu des agents de l'OFI, le bureau d'enquête fédérale, venir chez lui à l'improviste pour effectuer les contrôles de sécurité. Pour tous les proches de Bob, parents et amis, ils ne faisaient aucun doute que son téléphone était sur écoute. On entendait de drôles de bruits sur la ligne, même encore aujourd'hui. En revanche, quand nous sommes en ligne avec une autre personne, on n'entend rien de tout ça. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. C'est ainsi que Bob Lazare a décidé d'emmener des amis proches faire une petite excursion de nous. Je crois qu'il était 20h ou 21h. Ce devait être un mercredi du mois de mars 1989. Nous sommes partis avec Jen Huff, John Lear et mon ex-femme. A cette époque, il n'y avait pas de pancarte. Personne ne connaissait la base. On ne parlait pas des extraterrestres. Le Little Alien n'existait pas. Il y avait seulement le bar-restaurant de la ville de Rechol. Vous pouviez vous aventurer en voiture beaucoup plus loin que ce n'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de patrouille de sécurité. La zone n'était pas surveillée. Nous sommes allés assez loin. Et d'où nous étions, on voyait très bien ce qui se passait. Une lumière en forme d'ellipse est apparue dans le ciel. Elle s'est mise à bouger et à danser. Mais en fait, on aurait dit que c'était une soucoupe volante, comme on en voit dans les films. La lumière faisait des allers-retours rapides. Un avion normal ne peut pas évoluer de cette façon-là. On dirait qu'il va se produire une explosion. Mais tout s'arrête et ça n'explose pas. La lumière est tellement brillante que votre cerveau interprète cela comme une explosion sur le point de se produire. A mon avis, des hélicoptères et d'autres engins sont venus et l'ont suivi. Ensuite, l'engin s'est reposé au sol. Bob nous avait prévenus. Il nous avait décrit à l'avance ce que nous allions voir. Aussi, dès le moment où nous avons vu la lumière dans le ciel, ce fut pour nous un moment extraordinaire. La lumière s'est comportée exactement comme Bob l'avait dit. Elle est apparue comme prévu et j'ai bien été obligé de croire. À un moment, le vaisseau s'est mis à briller avec une telle intensité que nous avons pensé qu'il y avait un problème et qu'il allait exploser. Et même si nous étions à des kilomètres, nous nous sommes réfugiés derrière la voiture. C'était assez excitant. En tout, ils vont effectuer trois visites. La troisième fois, l'inévitable se produit. Pique sur le projet Apollo, se montre sceptique. J'ai effectué des recherches très poussées sur les déclarations que Bob Lazare a faites sur sa vie et sur les systèmes de propulsion. Ces affirmations touchent des sujets assez sérieux. J'ai contacté les écoles où il prétend avoir reçu ses diplômes. J'ai appelé le lycée qu'il dit avoir fréquenté. J'ai contacté Los Alamos où il aurait travaillé comme scientifique. Mes recherches se sont révélées totalement infructueuses. Le seul élément que j'ai pu vérifier est qu'il a effectivement été élève de l'école Primer-Pierce à la fin des années 70. Je crois que je n'aurais jamais entrepris des recherches sur le formulaire W2 de Bob Lazare si ce dernier n'avait pas réussi brillamment le test du détecteur de mensonges. Cet appareil permet de détecter très facilement si la personne invente des histoires ou n'est pas convaincu à 100% de ce qu'elle raconte. On peut donc déterminer ce degré de conviction et savoir si la personne est absolument certaine de ce qu'elle dit se rappeler. Et c'est exactement le cas de Bob Lazare. L'armée américaine travaillerait-elle avec une technologie extraterrestre ? Et si c'est le cas, le fait-elle de son plein gré ? Bruce Maccabi, un physicien de la marine américaine, a son idée sur le sujet. Il profite de son temps libre pour travailler sur ordinateur. Il vérifie l'authenticité de films vidéo et de photographies d'ovnis provenant pour la plupart de la zone 51. Depuis 1947, on s'interroge sur la provenance de ces objets. On se demande s'ils sont vraiment l'œuvre de l'homme. Je n'exclue pas le fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes en mesure de construire des objets dotés plus ou moins des mêmes caractéristiques. Cependant, à l'époque où cette histoire a commencé, la technologie ne permettait pas de parvenir à de tels résultats. De même, un fait relativement intéressant démontre que l'armée de l'air n'était pas impliquée. Au cours de l'été 1947, l'armée a demandé au FBI de mener des enquêtes auprès des personnes qui avaient vu des ovnis. C'est alors qu'un des membres du FBI a suggéré que ces objets avaient peut-être été créés par des hommes. Et Edgar Hoover, qui était le chef du FBI à l'époque, a déclaré qu'il n'était pas judicieux de mener des enquêtes si ces objets provenaient de bases militaires. Il a donc exigé de l'armée de l'air qu'elle produise un document attestant que cette enquête ne concernait pas les programmes de secret défense. Dans une lettre, l'armée de l'air certifie à Hoover qu'après examen de tous les projets de recherche militaire, toutes forces armées confondues, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une soucoupe volante. Il n'y avait donc plus aucun doute. L'armée de l'air affirmait qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire et que ce sujet la préoccupait comme tout le monde. Edgar Mitchell connaît bien l'espace et la technologie de pointe. C'est un ancien astronaute et aussi le sixième homme à être allé dans l'espace. Il a participé à la mission Apollo et depuis qu'il n'est plus de la partie, il tente de percer le mur du secret. Je suis convaincu que des contacts ont été pris car des personnes qui occupent des places élevées dans le gouvernement, des personnes dignes de confiance, m'ont avoué que dans leurs fonctions officielles, elles avaient été plongées au cœur du sujet. Elles aimeraient raconter leur expérience et ne plus être tenues au secret. Mais jusqu'à nouvel ordre, elles ne peuvent absolument rien dévoiler du tout. J'ai reçu une multitude d'appels de personnes qui ont travaillé à la base. Celles que j'ai rencontrées pour les interviewer et pour parler ont travaillé à la base dans les années 50, 60, 70 et 80. À quelques détails près, elles disent toutes la même chose. Leurs récits n'ont pas la même teneur que l'histoire de Bob Lazar, mais la plupart se recoupent. Ces personnes ont vu des vaisseaux en forme de soucoupe, elles les ont vus voler, elles les ont vus entreposer dans des caisses et sous des bâches, et tout le monde était tenu au secret. L'histoire de Bob Lazar est tout à fait cohérente. Bob Lazar dit-il la vérité ? A-t-il inventé toute cette histoire ? A-t-il été utilisé par le gouvernement pour faire de la désinformation ? Ou bien est-il le porte-parole involontaire d'un gouvernement désireux de nous préparer à un événement encore plus colossal ? C'est un homme intelligent qui nous raconte un beau conte de fées. La majorité des gens qui donnent foi à ses dires n'ont fait aucune vérification et acceptent l'idée que le gouvernement ait pu effacer son dossier. Je suis la première personne à m'en être rendu compte. Je ne parvenais pas à retrouver des dossiers me concernant. Au départ, je n'arrivais pas à mettre la main sur mon certificat de naissance, ainsi que d'autres documents officiels, et j'ai pensé qu'il tentait d'épasser toute trace de mon existence. Je suis ravi de savoir qu'il a travaillé là-bas. Il y a en effet de fortes chances pour que ce soit un test. Ce test servirait à déterminer le crédit que les scientifiques et le public seraient prêts à accorder si une personne ayant participé à de tels programmes révélait des informations confidentielles de ce type. Si effectivement on nous prépare à entendre d'incroyables révélations, de quoi s'agit-il ? Pour moi, il ne fait absolument aucun doute que nous avons été et continuons d'être visités par des extraterrestres. En revanche, nous ignorons tout de leurs motifs et de ce qui se passe exactement. Je suis formellement convaincu que les Etats-Unis ont récupéré des véhicules extraterrestres. Je trouve tout cela déprimant et effrayant. Nous sommes en plein Big Brother. Si cette technologie existe, elle est extrêmement puissante et dangereuse. C'est pour cela qu'elle doit appartenir au domaine public et non pas au domaine privé. Je savais que j'étais privilégié de participer à ces programmes. Mais l'atmosphère était très oppressante. Les mesures de sécurité étaient très poussées. Et de savoir que vous ne pouvez parler à personne, que vous êtes sur table d'écoute et tout ce qui s'en suit, à la longue, il devient très difficile de supporter cette situation. Le plus dur est de travailler en plein cœur du 28e ou du 29e siècle tout en vivant au 20e siècle. Même si Stanton Friedman se montre sceptique vis-à-vis de Bob Lazar, les activités de la Basse 51 ne font aucun doute pour lui. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'une partie de la vérité se trouve dans le désert du Nevada, près de Grom Lake. C'est l'endroit idéal. C'est un lieu isolé et sous haute surveillance. Il réunit donc toute qualité requise pour examiner à loisir des soucoupes volantes en reconstituer de nouvelles ou les faire voler. Je pense que nous voyons seulement la partie émergée de l'iceberg. La Basse 51 nous réserve encore bien des surprises en matière de soucoupes volantes. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont là. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils font. Mais une chose est sûre, d'autres formes d'intelligence sont présentes sur notre planète. Alors, que l'on croit ou non le témoignage de Bob Lazar, après avoir entendu tous ces témoignages de personnes, hommes de science, théoriciens et rêveurs, allons-nous désormais croire que les extraterrestres sont parmi nous ?